Mesdames et Messieurs, membres de la communauté de l'Association hospitalière de Bretagne, patients, résidents, familles, administrateurs, collaborateurs, partenaires. C'est au travers d'un nouveau format que nous avons souhaité vous présenter nos voeux, ne pouvant nous réunir une année de plus. Et c'est dans ce contexte de crise sanitaire durable que nous abordons cette nouvelle année. Une crise sanitaire difficile qui a impacté de manière significative l'état de santé de la population et a fortement éprouvé notre système de santé, nos organisations et nos équipes. En 2021, l'AHB a su démontrer ses capacités collectives d'adaptation face aux vagues épidémiques successives, aux restrictions nécessaires afin de protéger les usagers, et aux retours à la normale afin de retrouver également notre citoyenneté. Il s'agissait également d'assurer la continuité des soins afin de répondre aux enjeux de santé publique sur et pour nos territoires d'intervention. Nous retiendrons par ailleurs notre mobilisation pour l'organisation des campagnes de vaccination auprès des résidents, des patients, mais également des professionnels de l'AHB, ainsi qu'on appuie du secteur libéral avec le centre de vaccination à Rostrona et à Gouarec. Inscrites dans la durée, la crise sanitaire et l'année 2021 ont aussi révélé notre endurance, notre résilience, notre capacité à faire face, mais également et fort heureusement à poursuivre et à développer nos activités. En ce sens, je salue l'investissement des équipes de l'association pour soigner, accompagner, soutenir près de 10 000 personnes, cette année encore, avec professionnalisme et conviction. Je soulignerai en effet l'engagement de chacun, l'énergie des équipes, l'investissement de tous qui ont permis de maintenir une offre de soins et d'accompagnement de qualité. Et je citerai les équipes soignantes et médico-sociales de l'agent à l'encadrement, les équipes administratives, techniques, le corps médical, l'équipe de direction et les administrateurs. Dans un contexte perturbé, l'association hospitalière de Bretagne a également su maintenir le cap et une dynamique de projet tournée vers l'usager en soutien de sa capacité d'agir et de sa citoyenneté. Je ne peux bien évidemment citer toutes les réalisations ni tous les événements qui ont jalonné la vie de l'ensemble de nos secteurs d'activité. Je me contenterai donc, si vous me permettez, d'en souligner quelques-uns racontés par les équipes elles-mêmes. La souffrance psychique entraîne de nombreuses personnes dans un isolement social du fait de leurs symptômes. Ces manifestations psychiques sont souvent peu compatibles avec un parcours de vie dit classique. On retrouve souvent un accès difficile à l'emploi et des relations familiales rompues par exemple. L'absence de lien social a pour première conséquence d'isoler la personne et ainsi de l'exposer à un manque vital de reconnaissance. Aujourd'hui, la réhabilitation psychosociale, le rétablissement et l'inclusion des personnes souffrant de troubles psychiques sont considérées comme des priorités de santé. A l'âge B, depuis mai 2017, les professionnels formés aux outils de la réhabilitation accueillent sur un plateau technique du centre hospitalier des hôpitaux de jour les patients jeunes en perte d'autonomie du fait de leurs troubles psychiques afin de les accompagner de cette prise en soie. Le repérage de la qualité des interactions entre la personne en soins et son environnement intègre l'évaluation des besoins prioritaires dans un projet de soins individualisé. Ainsi, dans le cadre d'un accompagnement en soins, les activités thérapeutiques et de réhabilitation associées à la psychoéducation s'inscrivent dans un processus visant à amener le patient à conserver, renforcer ou instaurer son autonomie sociale. En 2021, nous avons poursuivi le projet Sport, Culture et Liens Socials au sein de l'AHB. De par l'horizontalité de la relation soignant-patient-artiste, nous sommes convaincus que ces expériences collectives et originales changent le regard sur la perception de la personne en situation de handicap, qu'il soit physique ou psychique et qu'elles aboutissent à un mieux-être de chacun. Preuve en est, ces dernières années, et de par les liens tissés, nous avons des demandes régulières de résidences d'artistes qui recherchent des liens, des lieux adaptés pour leurs projets. A la résidence Accueil les Myriades de Pontivy, nous tenons à apporter quatre principes auprès des locataires. Informer, consulter, impliquer, faire collaborer. Informer de manière objective pour les accompagner dans leur choix quant aux options et solutions qui se présentaient à eux durant la crise sanitaire. Par ailleurs, nous les avons sollicités pour le choix du nouveau modèle de cuisine. Ça n'a l'air de rien, mais c'est placer le locataire dans une position de décideur. Nous travaillons de concert avec les locataires afin de nous assurer que leurs préoccupations et leurs attentes soient comprises. Nous avons une instance, le Conseil des locataires, qui permet à trois locataires élus de siéger et de participer aux étapes du processus décisionnel. Ces quatre actions, informer, consulter, impliquer, faire collaborer, permettent de faire participer activement le locataire. L'acquisition de ces principes dans un cadre sécurisé lui permet, ou lui permettra, d'asseoir sa place dans la cité. C'est cette philosophie que nous tenons à développer au sein de futures structures qui verront le jour à l'UDEAC. Avec Adapay, les Noëlles, Côte d'Armor, nous travaillons sur un projet d'habitat inclusif, l'habitat en 10 citoyens, HHC, qui pourra accueillir 16 personnes, dont 8 présentants des troubles psychiques. Et toujours sur l'UDEAC, en partenariat avec l'ACAP et la communauté de communes, nous portons un projet de résidence sociale mixte qui abritera 24 locataires. Et nous pourrons y proposer un appartement d'évaluation pour travailler le projet résidentiel des personnes que nous accompagnons. Parallèlement, le pôle médico-social a poursuivi et finalisé cette année son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS Bretagne et les conseils départementaux des Côtes d'Armor et du Finistère pour permettre de définir, à l'échelle de l'ensemble des établissements et services, les objectifs structurants sur les 5 années à venir. Il s'agit d'imaginer les accompagnements de demain en s'appuyant sur l'expertise et les compétences développées par chacune de nos équipes. CEPOM, c'est l'acronyme de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Concrètement, l'AHB élabore avec l'Agence régionale de santé et les départements des Côtes d'Armor et du Finistère une feuille de route dans laquelle sont définis pour les établissements des services secteurs personnes âgées et personnes handicapées, des objectifs d'activités, des transformations de l'offre d'accueil et de soins, de réalisation de projets immobiliers, et ce, pour une durée de 5 ans. Après avoir réalisé un diagnostic de l'existant, nous avons proposé des actions visant à répondre aux attentes des personnes accompagnées, aux besoins des territoires et aux orientations des politiques publiques. Notre mot sent donc la diversification de l'offre et une approche inclusive au cœur de nos projets. Le pôle médico-social cherche à valoriser les compétences des établissements et à développer le partage des expériences dans le cadre d'une dynamique de transversalité entre les différents secteurs. Le pôle a aussi l'ambition d'être un acteur fédérateur sur les territoires qu'il couvre en contribuant à des démarches partenariales. Aujourd'hui, on peut dire que l'AHB est reconnue sur ce point par les autres acteurs médico-sociaux. D'une manière générale, les politiques publiques demandent à ce que les établissements médico-sociaux deviennent des plateformes de services couvertes sur leur territoire afin de contribuer au maintien à domicile. Ceci concerne tous les types d'établissements. Ainsi, pour l'accompagnement des personnes âgées, il s'agit de faire évoluer le modèle classique de l'EHPAD vers un modèle ouvert sur l'extérieur, l'EHPAD hors les murs. L'objectif est de travailler avec les services d'intervention à domicile et professionnels libéraux, d'assurer des actions de coordination. Sur le secteur du handicap, on s'oriente également vers la mise en place des actes de transition, de masse hors les murs, d'habitat inclusif, de coordination de parcours, de co-intervention SAVS-SAMSA. Le pôle médico-social est engagé sur tous ces aspects en termes de projets ou d'actions en cours. La réponse aux attentes des personnes est notre moteur. L'année 2021 a également été marquée par une actualité sociale totalement inédite pour notre association au rythme des annonces gouvernementales sur le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé a suscité beaucoup d'espoir en apportant une réponse nécessaire et attendue à la question de la valorisation des métiers dans les hôpitaux et dans les EHPAD, de même qu'avec des investissements massifs et structurants dans les équipements de santé. Mais cette ambition s'est heurtée à des inégalités manifestes, suscitant déceptions, incompréhensions et tensions sociales au sein de l'association, de par la non-valorisation de certains métiers ou champs d'activité. En effet, nous avons suivi activement les discussions entre le gouvernement et les fédérations d'employeurs et influé au niveau régional. Si les organisations syndicales sont engagées depuis le départ, le conseil d'administration et la direction se sont également fortement mobilisés pour la défense d'une équité salariale entre l'ensemble des professionnels de l'association et notamment ceux exerçant dans le champ du handicap. Cela fait consensus à l'échelle du privé solidaire qui a alerté avec des actions et rassemblements inédits sur une valorisation indispensable des carrières de nos professionnels pour maintenir l'attractivité de nos emplois. En ce sens, nous serons très attentifs à la prochaine échéance de 2022 avec la conférence sociale annoncée par le Premier ministre pour le mois de février, mettant sur la table à la fois la revalorisation des métiers du médico-social, l'attractivité du secteur et la fusion des conventions collectives du privé solidaire. Comme vous le savez, nous connaissons des tensions accrues et inédites sur les effectifs à l'échelle de l'association. Elles sont constatées depuis l'été tant sur les établissements sanitaires que médico-sociaux. Cette situation qui s'aggrave est également partagée sur nombre d'établissements de la région et bien identifiée au niveau national. Aussi, le conseil d'administration en lien avec la direction a sollicité la conduite d'une réflexion globale et transversale pour répondre aux enjeux d'attractivité de nos secteurs d'activité et de notre association. En appui du plan d'action sur les ressources humaines et de la stratégie de communication élaborée en 2021, il s'agira d'activer tous les leviers dont chacun dispose, d'innover, d'améliorer, de transformer et de développer des pratiques pour attirer de nouveaux professionnels et fidéliser nos collaborateurs. Pour ce faire, nous avons déjà intensifié nos efforts en matière de recrutement médical notamment en appui d'une communauté médicale dynamique. Si des difficultés persistent sur certains secteurs, nous avons pu stabiliser les effectifs de médecins, addictologues et généralistes. Nous avons également en cette fin d'année structuré un plan d'action qui nous conduira à améliorer significativement nos pratiques sur le recrutement, sur la fidélisation des professionnels, avec des actions sur nos process de travail, mais également en termes de communication et de visibilité. La valorisation de nos pratiques et de nos expertises constitue un réel levier et est au cœur de mes préoccupations. Je sais qu'elles sont nombreuses et variées à l'échelle de l'association. En témoigne par exemple le travail de notre équipe de Pontivy pour faire reconnaître un dispositif spécialisé dans la prise en soin des adultes avec TND, les troubles neurodéveloppementaux. Les TND sont caractérisés par des déficits du développement qui entraînent une altération parfois importante du fonctionnement personnel, social, scolaire ou professionnel. Ces troubles très divers regroupent les troubles du spectre autistique, le TSA, le trouble difficile de l'attention avec l'opposante hyperactivité, le TDAH, le trouble du développement intellectuel, le TDI ou les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Pour revenir à la question, la démarche diagnostique TND est progressive et graduelle. A ce jour, malgré les efforts collectivement engagés, le nombre des dossiers traités reste nettement inférieur au nombre de nouvelles demandes reçues dans la région. Le dispositif de diagnostic concerne les personnes de plus de 14 ans, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui n'est pas sectorisé et nous sommes très sollicités pour les avis sur des profils mixtes TND ayant également des comorbidités psychiatriques ou addictologiques associées. Un premier et long entretien d'anamnèse et d'orientation est réalisé par mes collègues. Ensuite, après analyse du dossier en synthèse pluriprofessionnelle et en fonction de chaque situation, nous réalisons des évaluations. Enfin, une consultation médicale avec le psychiatre est programmée pour l'évaluation clinique spécialisée et la restitution du diagnostic. Depuis mars dernier, l'équipe de la consultation TND est basée à Ponte-Élie au niveau du CPK, donc du Centre Psychothérapeutique Perana, dans un espace dédié. L'ARS Bretagne a décidé récemment la création de deux nouvelles équipes de diagnostic du numéro 3 pour les avis dans la région. Ces nouvelles équipes sont portées par le CH de Guillaume-Renny à Rennes pour le département 35 et par l'AHB, via l'équipe de la consultation TND pour le département 22 et 56. Ces deux équipes viennent donc compléter l'équipe actuelle du CH de Brest qui va gérer le département 22. À Ponte-Élie, nous sommes particulièrement positionnés pour répondre aux besoins de la population des deux départements bretons concernés, donc le 22 et 56, et ainsi par la position centrale entre le CH de Rennes et celui de Brest. Je tiens particulièrement à remercier mes collègues Julie, Vanessa, Nathalie et Thomas pour leur implication dans ce projet, mais aussi à la direction de l'AHB pour tout le soutien à COV. Faire reconnaître nos atouts et nos singularités, c'est aussi préparer demain, préparer collectivement l'avenir. L'année 2022 constitue une année charnière pour l'association, dans un contexte encore très incertain. En effet, il s'agira d'imaginer notre association pour demain, tout d'abord bâtir un projet associatif qui nous rassemble, fédérateur, innovant, engagé et solidaire. Ensuite, il s'agira de relever le défi de la certification. Je sais les équipes des établissements sanitaires fortement mobilisées sur sa préparation. C'est un moment clé dans la vie de nos établissements et la V2020 pose l'ambition d'une évaluation au plus près des pratiques de terrain. Donc saisissons cette chance pour démontrer nos compétences. Il nous faudra également imaginer l'hôpital de demain en préparant l'évaluation du projet d'établissement qui arrive à échéance fin 2022 et en lançant les réflexions sur l'avenir de notre offre de soins. Cela se fera en lien étroit avec nos partenaires. Les coopérations que nous menons sont toujours plus structurantes et abouties. Rappelons à ce titre notre investissement sur l'ensemble des dynamiques territoriales, tant sur la gouvernance que sur l'opérationnel. Je citerai notamment notre participation importante pour la déclinaison des projets départementaux de santé mentale sur les Côtes d'Armor et sur le Morbihan. Il en ressort des projets très concrets au contact des publics pluriels que nous accompagnons afin d'améliorer l'accès aux soins. Votre objectif majeur, la structuration d'une offre de soins de proximité en témoigne la labellisation la semaine dernière du centre hospitalier de Plougar-Nével en tant qu'hôpital de proximité et notre participation au projet de santé de la CPTS du CREIS-BREIS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. Chers administrateurs, chers collaborateurs, la période qui s'ouvre sera certainement complexe et difficile. Elle sera faite de moments de tension, mais également forte de moments de cohésion. Plus que jamais, je sais l'association et ses collaborateurs, engagés pour prendre soin et construire ensemble au cœur des territoires. Notre action collective est un précieux moteur pour contribuer à une société durable, inclusive et solidaire. Encore une fois, je renouvelle mes remerciements et ma sincère reconnaissance à chaque collaborateur de l'AHB pour votre engagement au quotidien. Mesdames et Messieurs, dans ces circonstances si particulières, nous vous adressons nos meilleurs voeux de joie, de bonheur, de santé et de réussite professionnelle et personnelle pour vous et pour vos proches. Que 2022 soit une belle année, engagée et solidaire. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada